Musique Aujourd'hui on est là pour parler de l'agroécologie qui est une pratique agricole régie sur des normes d'une agriculture saine et durable qui n'utilise pas d'engrais ni de pesticides et qui intègre l'ensemble des activités connexes qu'on trouve dans les champs ou les vergers. Dans la zone où nous sommes, dans la zone sud de Kermoussa l'agroécologie est confrontée à des problèmes de ruissellement qui sont causés par la dégradation des ressources naturelles et ce ruissellement empêche un peu ce développement d'agriculture agroécologique. Là où nous sommes, nous constatons qu'il y a un ruissellement très fort qui décape le sol, qui lessive un peu le sol et ce phénomène impacte sur la production ou le rendement agricole. Et là, c'est ce qui nous a poussé à identifier des actions ou aménagements pour lutter contre ce fléau. Ces techniques d'aménagement, c'est un paquet de huit ouvrages qui interviennent ou qui interagissent pour lutter contre ce ruissellement. On peut en citer les plus spectaculaires, notamment le cordon pierreux qui brise carrément la vitesse de l'eau pour faciliter l'infiltration. On peut voir aussi la demi-lune qui est un ouvrage de ralentisseur, d'infiltration et de rétention de l'eau. Au niveau de la pente, si l'eau ruisselle carrément, l'ouvrage de la demi-lune est là beaucoup plus spectaculaire pour recueillir et stopper carrément la vitesse de l'eau. On peut citer aussi les ponts filtrants pour traiter les gros ravins et faciliter aussi les voies d'accès des populations ou des paysans dans le site. Donc, c'est huit paquets qui interagissent pour lutter d'une manière adaptée et locale par rapport à ce ruissellement qui dégrade un peu l'agriculture dans la zone. Maintenant, l'avènement de ces ouvrages ou de ces infrastructures étatiques impacte sur le bon développement de l'agroécologie ou de l'agriculture de manière générale dans la zone parce que ça participe à la réduction de l'espace agricole. Vous voyez là où il y a le tracé du terre, ça prend de l'espace agricole. Rien qu'avec l'aéroport, où l'aéroport a pris plus de 4000 hectares, c'est une réduction considérable des espaces agricoles. Donc, le producteur ou le paysan qui est là, qui n'a que comme activité agricole, si on lui réduit ses espaces agricoles, ça pose problème. C'est une réduction de l'agriculture, c'est une réduction de l'agriculture.